bonjour à tous alors je ne sais pas encore qui est arrivé pour l'instant mais donc je vous souhaite la bienvenue sur ce petit live ça ne va pas être très long c'est juste pour vous parler de tout ce qui est lié à l'accompagnement à distance je fais un petit réglage voilà comme ça donc en fait comme je disais donc tout ce qui est lié à l'accompagnement à distance en ce qui concerne les professionnels alors si toutefois puisque je n'ai pas un groupe spécifique pour les hypnothérapeutes donc il y a sans doute parmi vous des gens qui regardez et qui ne sont pas du tout des professionnels et bien vous pouvez rester si vous le souhaitez puisque ça va certainement vous concerner également pourquoi parce que en ce moment évidemment avec la situation actuelle et bien il est évident que la plupart des séances pour ne pas dire toutes se font à distance et l'idée ça va être de pouvoir expliquer à la fois au professionnel comment quelque part s'organiser pour créer ça en fait puisque c'est quelque chose qui fait partie d'un quotidien pour certains thérapeutes dont moi d'ailleurs et en fait l'idée c'est d'expliquer à la fois au professionnel comment ça fonctionne cette histoire de travail à distance et puis également en ce qui concerne si vous n'êtes pas du tout professionnel et que vous êtes ici par hasard en vous disant tiens je vais voir la page de patrick voir ce qu'il fait et bien même si vous n'êtes pas professionnel et vous pourrez comme ça comprendre qu'il est possible de travailler à distance et c'est tout à fait possible et c'est même tout à fait très c'est même très simple on va dire dans le sens où quelque part évidemment souvent il ya l'inquiétude de se dire oui mais c'est à distance si on fait de l'hypnose comment ça va se passer je j'ai du mal alors évidemment c'est l'appréhension qu'on peut avoir si vous avez l'habitude de consulter que ce soit de venir me voir directement physiquement ou alors de consulter d'une manière générale des thérapeutes sur place bien évidemment la distance peut vous impressionner mais l'idée c'est vraiment tout comme là je vous parle et bien d'imaginer que là au lieu qu'il y ait juste moi qui vous parle et bien qu'il y ait un échange en fait des allers-retours et on va aussi évoquer cette idée parce que souvent quand on parle de d'une séance à distance et bien il y a la version audio il ya la version vidéo l'idée si vous voulez c'est que beaucoup de questions me sont posées des professionnels souvent qui me disent oui mais alors comment on fait est ce qu'on doit faire plutôt de la vidéo plutôt de l'audio et en fait là la réponse est très simple en tout cas en ce qui me concerne moi je parle avec mes 20 ans d'expérience dans le domaine puisque moi ça fait quand même c'est quand même depuis oui j'ai commencé les séances à distance déjà il ya bien longtemps il ya au moins une quinzaine d'années on va dire voilà parce que quelque part j'ai été formé spécifiquement à ça et donc forcément il ya des petites choses qui reviennent on va dire et l'idée en fait c'est que moi je laisse le choix et ça j'en parle justement dans de façon détaillée je laisse le choix aux personnes pourquoi parce que je considère que la personne qui est en demande doit se sentir à l'aise donc je ne vais pas lui imposer en disant voilà faut absolument qu'on fasse de la vidéo si elle n'en a pas envie donc il ya des personnes qui vont vous dire oui moi je préfère que par téléphone et bien l'idée c'est de savoir comment répondre finalement à toutes ces demandes spécifiques maintenant il ya des gens qui vont vous demander conseils je parle aux professionnels des gens qui vont dire je ne sais pas qu'est ce qui est mieux en fait il n'y a pas de mieux ou de moins bien s'il y avait mieux eh bien on ferait que ce mieux c'est à dire que si effectivement il y en avait il y avait une façon de travailler qui était meilleur qu'une autre et bien on balayerait tout le reste donc l'idée en quelque sorte c'est vraiment de prendre conscience que tout est possible à tout niveau c'est à dire que vous soyez physiquement face à face avec la personne que vous soyez à travers une webcam ou que vous soyez par téléphone uniquement en version audio et bien toutes les méthodes s'adaptent en quelque sorte alors bien entendu il y a des choses qu'on ne fera pas on va dire à distance mais aucune importance puisque il y a énormément de protocoles il y a énormément de techniques d'approche et donc comme vous le savez puisque je suis l'auteur du guide des protocoles donc il y en a quand même pas mal qui ont été recensés des protocoles et à l'époque quand il y a une dizaine d'années j'avais écrit ce guide et bien j'ai remarqué que depuis il y a des tas et des tas de protocoles on pourrait presque faire un deuxième un deuxième ouvrage tellement il y en a d'autres et puis vous les thérapeutes si vous êtes professionnels vous en créez tous les jours en tout cas on arrive à en inventer en démarrant d'un protocole on arrive à glisser vers un autre et puis finalement on crée on rajoute notre patte personnelle et au final il y a beaucoup beaucoup de possibilités donc pareil pour la distance moi il y a quelques années il y a une quinzaine d'années quand j'ai mis au point ma façon de travailler à distance et bien au départ évidemment je suis resté on va dire dans le couloir des de ce que je connaissais et puis très vite et bien j'ai commencé à me dire tiens ben peut-être que comme c'est la distance je pourrais travailler comme si comme ça je pourrais en quelque sorte adapter les choses pour que ce soit plus confortable pour la personne voilà donc tout ça en quelque sorte c'est quelque chose que que j'aimerais détailler et que j'ai détaillé puisque finalement aujourd'hui si je vous parle de ces séances à distance c'est parce que j'ai j'ai créé il ya quelques temps maintenant l'intégrale de l'accompagnement à distance alors l'intégrale de l'accompagnement à distance c'est quelque chose que l'on peut trouver parmi mes supervisions en ligne puisque comme vous le savez sans doute d'ailleurs j'ai mis quand tout à l'heure j'ai annoncé ce live j'ai mis ma petite affichette avec le guide et puis écrit donc les supervisions de patrick esch pourquoi parce que j'ai créé un programme très complet de supervision qui d'ailleurs doit être encore complété parce qu'il ya encore beaucoup à dire tout est détaillé on va dire dans mes petites fiches maintenant il faut que je mette tout le reste en ligne donc les programmes de supervision ça fait déjà maintenant quelques temps peut-être deux ou trois mois que c'est en ligne donc on peut se procurer facilement ces petits programmes parfois on a besoin d'un petit truc en plus et on va acheter un programme spécifique parce que ce programme il va vous il va vous correspondre imaginez je ne sais pas là je suis en train de préparer sur le recadrage et bien tout ce qui est lié au recadrage la façon de communiquer avec la personne et bien tout ça ça va être ajouté il y a par exemple un programme actuellement sur l'écoute active sur tout ce qui est lié à aux stratégies d'écoute et de questionnement et bien ces stratégies d'écouté de questionnement il y a des façons très spécifiques avec des mini trance avec des façons de questionner tout ça par exemple c'est quelque chose qui est présenté sur mon sur mon site internet donc il y a des petits modules comme ça c'est des petits modules qui valent 18 euros chaque module en fait c'est des petits thèmes et chaque thème et bien c'est des thèmes qui vont correspondre par rapport à un besoin précis au dehors de ça il y a pour ceux qui l'ont vu sur mon site il y a le pack démarrage ça c'est plus pour les gens qui se lancent qui ont besoin de savoir comment démarrer au moment où ça y est je sors de mon école je suis à peine formée je ne sais pas quoi faire et bien là avec le pack démarrage ils vont pouvoir dépasser la peur du téléphone ils vont pouvoir savoir comment faire se faire connaître comment parler d'eux de leur métier donc tout ça je ne vais pas le détailler ici mais c'est pour vous dire que c'est un programme extrêmement complet que j'ai créé là puisque comme je l'ai même évoqué dans dans le dans le descriptif de ce programme si vous allez sur mon site ce que j'ai marqué c'est le programme le plus complet à ce jour c'est assez prétentieux de dire ça on pourrait penser et pourtant j'ai vraiment repensé tout dans les détails c'est à dire vraiment depuis le sortir de l'école de formation jusqu'au moment où vous accompagnez la personne et même après pour le suivi notamment voilà donc ça c'est la parenthèse maintenant je reviens sur l'accompagnement à distance alors l'accompagnement à distance en quelque sorte beaucoup de gens sont impressionnés ils se disent oh là là j'ai pas l'habitude j'ai jamais fait ça à distance imaginez des gens qui sortent par exemple de formation tout fraîchement imaginez que vous ayez été formé il y a encore à peine quelques mois peut-être en novembre décembre janvier et vous vous dites ben mince j'ai pas de chance au moment où j'étais prêt à me lancer et bien mince je ne sais pas ce que je vais leur dire je ne sais pas comment je vais faire puisque si ça se trouve vous n'avez même pas reçu encore physiquement quelqu'un et bien même ça c'est possible pourquoi parce que aujourd'hui j'allais dire c'est comme une convention c'est quelque chose qui est j'allais dire une sorte de nouvelle norme par rapport à aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas comme si vous proposiez quelque chose d'original d'exceptionnel de marginal aujourd'hui si vous dites voilà vous avez besoin de travailler sur telle ou telle problématique et bien moi je peux vous accompagner à distance et bien effectivement qu'on va vous poser des questions on va vous dire mais c'est possible c'est autant efficace et l'idée c'est de savoir quoi répondre à ce moment là parce que si ça n'était pas efficace évidemment ne le ferait pas donc comme je vous dis sur sur mes 20 ans d'expérience j'ai dû démarrer peut-être au bout de à peu près quatre cinq ans les séances à distance je l'ai fait non pas par envie mais quelque part j'ai été amené à le faire parce qu'on m'a posé la question on m'a dit est ce que vous travaillez à distance parce que je suis loin c'est une personne qui était très loin qui était en france mais très très loin et qui m'a dit est ce qu'il ya moyen de travailler à distance et comme j'ai l'habitude de tentative de reconnexion il ya une petite coupure je me suis arrêté de parler exprès alors je ne vais pas rester des heures l'idée c'est que là peut-être encore 10 15 minutes pas plus l'idée c'est vraiment de vous expliquer qu'il est tout à fait possible de travailler à distance quel que soit le moyen technique que vous soyez en webcam ou que vous soyez uniquement au téléphone et moi je peux vous dire qu'en ce moment j'ai beaucoup de séances téléphoniques quand je dis beaucoup j'ai pas non plus des je ne croule pas sous les sous les séances mais on va dire que le peu de séances que j'ai et bien j'ai beaucoup au téléphone j'ai deux quelques par exemple allez on va dire j'ai peut-être trois sur dix qui me demandent en vidéo qui me disent oui je veux bien faire en webcam et la plupart essentiellement c'est oh bah si on peut le faire par téléphone je préfère et bien l'idée c'est de vous dire c'est possible et de répondre oui à ça c'est à dire que ça serait dommage de vous pénaliser simplement parce que vous dites ah oui mais moi je suis pas à l'aise il n'y a que les oreilles pour entendre il n'y a rien de plus comment je vais faire et bien tout ça je vous l'explique en détail dans justement l'intégrale de l'accompagnement à distance l'idée si vous voulez alors je vais je vais vous donner les grandes lignes parce que j'ai noté moi j'ai sur mon ordinateur j'ai les grandes lignes donc de cette de ce module en fait un bien spécifique c'est un module qui est en rapport avec les supervisions puisque j'avais dit que les supervisions c'est un programme très complet et en fait et bien ça faisait partie si vous voulez l'accompagnement à distance faisait partie des supervisions pour les professionnels il était dans depuis pratiquement plus de six mois que je réfléchis à quoi mettre dans le dans les programmes de supervision en ligne et bien j'avais intégré l'accompagnement à distance seulement vu la situation j'ai accéléré les choses j'ai chamboulé mon programme et j'ai mis en avant ce pack bien spécifique sur l'accompagnement à distance donc en fait il y a près de trois heures de programme en tout donc en trois heures vous avez vraiment de quoi vraiment bien apprendre dans les détails à la fin de ces trois heures normalement vous êtes censé maîtriser tout ce qui se passe à distance quel que soit le produit que vous utilisez que ce soit un téléphone un ordinateur que ce soit le juste en audio ou en vidéo normalement vous êtes censé être à l'aise avec les séances à distance donc il y a environ 16 il n'y a même pas environ c'est exactement 16 petites vidéos qui sont très détaillées et en fait je vais vous donner les grandes lignes de ces de ces petites vidéos comme ça ça va vous donner un petit peu l'idée donc il y a par exemple comment parler des téléséances donc c'est à dire que voilà quelqu'un vous appelle bonjour voilà j'ai vraiment besoin surtout en ce moment la plupart des gens qui me demandent c'est les angoisses les problèmes de couple le stress les inquiétudes les questions aussi sur la vie et la mort la maladie voyez ça c'est ce qui revient c'est ce qui est récurrent sans compter vous avez des gens qui sont des addictions vous avez des gens qui me disent oui j'arrête pas de manger depuis que je suis en confinement je ne sais pas à quoi faire je tourne en rond moi je suis habitué à courir à être toujours dehors à bouger et là je suis comme un lion en cage en quelque sorte et bien souvent c'est ces personnes là qui nous contactent ces temps-ci et quelque part malheureusement et d'ailleurs si vous n'êtes pas professionnel et que vous écoutez ce direct et bien peut-être que vous vous sentez concerné malheureusement c'est quelque chose qui s'amplifie au fil des au fil des jours surtout au fur et à mesure que l'on vous prolonge ce confinement quand on prolonge le confinement la personne qui avait l'espoir de dire tiens bientôt ça va être fini les beaux jours arrivent on va pouvoir sortir et puis finalement de se rendre compte que c'est prolongé encore et encore et bien effectivement le compte à rebours qui était dans votre esprit de vous dire bientôt on va se revoir les amis la famille et bien tout d'un coup c'est comme si on recule en quelque sorte vous savez c'est vraiment ça c'est comme si on reculait la limite et c'est très pénible psychologiquement et moralement pour certaines personnes il y en a qui le vivent très bien mais pour d'autres c'est vraiment pénible donc l'idée c'est que ces gens vont certainement vous contacter parce qu'ils savent que vous êtes accompagnant que vous êtes thérapeute et en fait l'idée c'est de savoir quoi leur répondre donc en gros comment parler de ces séances à distance donc je vais pas tout vous détailler parce qu'il y a énormément dans le programme mais c'est pour vous dire je vous donne les grands titres en fait il ya également au niveau de tout ce qui est lié à la tarification évidemment c'est normal d'en parler de savoir comment comment fonctionne comment la personne va vous régler alors que vous êtes à distance peut-être que le courrier ne fonctionne pas pour recevoir des règlements en chèque donc tout ça je vous l'explique en détail c'est à dire que pas à pas je vous accompagne pour vous expliquer comment ça fonctionne on parle également de tout ce qui est lié à la planification du rendez vous puisque au moment où la personne prend le rendez vous il faut bien noter un une date et un horaire on parle également de tout ce qui est lié à l'équipement à la préparation et vous verrez que très souvent c'est pareil moi on m'a écrit encore récemment pour me dire quel genre de micro est ce qu'il faut un casque beaucoup de gens s'inquiètent avec ça surtout qu'en ce moment on part du principe que oui vous pourriez vous faire livrer vous pouvez commander vous dire tiens voilà je m'achète tout ce qu'il faut mais j'allais dire se trouver des excuses en disant je ne suis pas prêt je n'ai pas encore ce qu'il faut sous la main ça ne sert à rien vous avez un téléphone vous vous appelez entre amis vous n'arrêtez pas d'appeler en ce moment à droite à gauche et bien que ce soit en visio ou en audio vous arrivez à communiquer entre vous si vous appelez vos enfants votre famille vos voies vos je sais pas moi vos vos collègues ou vos amis peu importe et bien vous arrivez à communiquer ils vous entendent et si ça coupe vous vous rappelez et bien c'est exactement la même chose alors bien sûr si vous avez un super équipement c'est génial c'est confortable d'avoir un casque d'avoir un super micro d'avoir un bon appareil une bonne caméra mais on s'en fiche un peu en fait l'important l'urgence on va dire c'est que la personne elle a besoin de vous et l'idée c'est de l'accompagner c'est ça en fait le plus important donc en fait tout ça je l'explique aussi en détail on va parler aussi évidemment de la différence entre l'audio et la vidéo donc ça j'en parle tout au long du programme c'est à dire qu'à chaque fois en quelque sorte eh bien je fais le comparatif des deux en disant voilà si vous êtes uniquement en audio voilà ce qui se passe si vous êtes en vidéo voilà ce qui se passe parce que c'est important que vous vous sentiez à l'aise avec les deux versions en quelque sorte le stress de la distance donc ça on en parle alors votre stress et le stress de la personne parce que peut-être que la personne qui est en demande eh bien elle n'est pas habituée peut-être qu'elle est habituée à venir vous voir physiquement ou à voir un thérapeute physiquement et aujourd'hui eh bien elle est désemparée parce qu'elle se dit mince j'ai besoin vraiment de régler un problème je ne me sens pas bien mais je ne sais pas comment faire et voyez aujourd'hui il y a bien des téléconsultations au niveau des médecins et donc on exactement pareil on peut tout à fait travailler sauf que nous on n'a pas besoin de dire à la personne ouvrez la bouche faites ah heureusement on n'a pas tous ces besoins nous il suffit juste d'avoir notre langage notre façon de parler et c'est suffisant et d'écouter bien sûr mais tout ça je vous l'évoque aussi dans le dans dans cette version alors gérer le stress les principes de base de l'accompagnement donc je parle aussi de ça donc c'est à dire la façon dont vous allez communiquer l'anamnèse l'écoute également il y a quoi il y a gérer le temps de la séance c'est très important petite parenthèse vous avez dû remarquer que je vous ai donné rendez-vous à 11h11 précisément c'était pour vous dire que bien sûr on peut avoir un problème technique quelque chose peu importe qui fait que on est décalé mais j'ai fait exprès c'était pour le clin d'oeil pour marquer le coup un peu comme hier et bien pour ceux qui ont écouté et bien c'était 20h02 il y avait un discours à 20h02 comme par hasard et bien moi je vous dis 11h11 pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'être prêt à l'heure si vous vous organisez si vous gérez votre temps en quelque sorte donc l'idée c'était ça c'était par rapport à ça pour faire un petit clin d'oeil et puis en même temps c'est facile à retenir tiens il nous a dit 11h11 alors voilà puis là c'est marrant je vous parle il y a 11 personnes en ligne apparemment à l'instant même où je regarde alors voilà en quelque sorte il y a tout ce travail que l'on peut faire gérer le temps pendant la séance mais aussi avant après à quel moment on va on va prendre congé en quelque sorte les fusibles évidemment ça si vous êtes thérapeute vous avez appris comment poser un fusible et bien on va voir quels sont les fusibles spécifiques à la distance parce que là aussi il faut quelque part s'adapter au fait que nous sommes à distance également on va parler des ancrages les ancrages on les connaît aussi il a des ancrages qu'on nous a enseigné en formation que ce soit en pnl que ce soit en hypnose et bien quelque part ces ancrages on va les adapter autrement et vous allez voir qu'il est tout à fait possible de faire des ancrages même si vous êtes uniquement au téléphone évidemment donc l'idée c'est vraiment de pouvoir détailler et c'est très détaillé il ya vraiment toutes les sortes d'ancrage que l'on peut faire quand on est à distance soit en visio soit uniquement en audio je parlerai aussi de tout ce qui est lié aux signalings je parlerai des abréactions les émotions le mal-être surtout en ce moment j'ai des fois des gens qui font dans l'arme alors qu'ils sont effectivement coupure je m'arrête dès que je vois la coupure décidément deux fois de suite bon j'espère que ça va aller dans le dans le quand vous allez réécouter pour ceux qui réécoutent alors voilà donc tout ce qui est abréaction émotion mal-être on va voir comment gérer ça avec la distance c'est tout à fait possible ça ne pose aucun problème souvent les gens font toute une montagne en disant oui mais non c'est pas possible comment faire si la personne elle n'est pas bien et bien tout ça je vous l'explique en détail on travaille aussi parce que les gens me posent la question c'est pareil est-ce qu'à distance on peut travailler la douleur est-ce qu'on peut travailler les traumatismes les deuils les phobies évidemment imaginez qui plus est en ce moment imaginez en ce moment la phobie de celui qui est claustrophobe qui a besoin de sortir imaginez en ce moment quelqu'un qui est traumatisé il est traumatisé il pète les plombs il se demande si il va rester à vie en confinement comment il va s'en sortir financièrement eh bien oui les traumatismes bien entendu et plus que jamais alors travailler à distance les traumatismes vous n'allez pas attendre un ou deux mois à la sortie du confinement pour vous dire ça y est je vais pouvoir enfin travailler avec la personne sur ces traumatismes c'est aujourd'hui qu'il faut régler ça en quelque sorte donc tout ça je l'évoque aussi pour aller un peu plus loin on est presque à la fin je vous ai dit c'est le but n'est pas de rester trois heures ici c'est juste de vous donner une présentation rapide après s'il ya des questions évidemment vous pourrez les poser mais vraiment vous avez tout tout le programme que je vous dis là est tout à fait détaillé si vous allez sur mon site mon site internet je mettrai les dans le dans le descriptif le nom de mon site c'est facile c'est mon prénom et mon nom patrickaiche.com voilà mais je je donnerai les détails plus loin donc les protocoles spécifiques à la distance parce que si vous avez le guide des protocoles mais même si vous ne l'avez pas il y a plein de protocoles qu'on peut faire maintenant il ya des protocoles qui sont bien plus spécifiques bien plus pertinents quand on travaille à distance et que l'on travaille à distance en visio ou en audio uniquement et donc il y a des protocoles qui sont très très puissants très efficace que vous pouvez utiliser avec la distance donc on verra ça il ya aussi pour pratiquement terminé puisque j'en ai presque fini le travail avec les enfants et les adolescents parce que c'est pareil dans cette période particulière vous pouvez avoir ce genre de besoin ce genre de demande toujours pareil j'ouvre une parenthèse si vous êtes arrivé sur ce live et que vous n'êtes pas professionnel peut-être que vous êtes concerné peut-être que vous même vous êtes parent peut-être que vous avez un enfant ou un ado qui est turbulent et vous n'arrivez pas le tenir entre guillemets pendant cette période que ce soit pour l'aider à faire ses devoirs pour lui demander un peu de discipline pour vous faire respecter imaginez des fois vous avez des adolescents qui qui quelque part sont très rebelles comment gérer ça en fait tout ça on en parle aussi donc je reviens à vous les professionnels et bien c'est la même chose comment vous allez faire pour accompagner ce genre de personnes et puis pour terminer donc finalement voyez que c'est un programme extrêmement complet pour terminer il y a aussi un travail sur l'accompagnement du couple c'est à dire comment accompagner des personnes en couple alors en couple soit qui vivent sous le même toit surtout en ce moment c'est vraiment d'actualité qui vivent sous le même toit s'il ya des disputes s'il ya de la mésentente s'il ya des choses comme ça ou alors qu'ils vivent sous un toit différent parce que aujourd'hui on est dans un monde où tout est possible alors bien entendu précisément aujourd'hui peut-être qu'il y a des couples qui sont à distance qui se sont dit ben voilà on vit d'habitude à distance et bien toi tu restes chez toi moi je reste chez moi pendant cette période de confinement comment gérer le couple comment gérer le manque comment gérer la dispute comment gérer finalement tout ce qui se passe que vous soyez à distance que le couple pardon soit à distance ou qu'ils sont réunis sous le même toit et bien on peut travailler avec le couple et on peut travailler soit avec une personne du couple en disant voilà madame vous venez vous voulez une séance ben je vais vous faire une séance par rapport à votre problème de couple ou voilà monsieur et même chose et aussi on peut travailler avec les deux en même temps et ça aussi je vous l'explique en détail puisque l'objectif c'est vraiment que vous puissiez répondre oui à toutes les demandes donc voilà pour terminer par rapport à tout ce que j'ai dit bon je vous disais il y a donc 16 vidéos très détaillées là je vous ai vraiment donné les grandes lignes en fait ces vidéos détaillées donc c'est vraiment ça concerne tous les praticiens que ce soit en hypnose en coaching en pnl mais même la relation d'aide en général si vous êtes sophrologue si vous êtes je ne sais pas moi toutes sortes d'accompagnement peut comment dire toutes les toutes les personnes qui font de l'accompagnement à distance peuvent avoir besoin ou en tout cas des fois d'avoir des petits besoins ne serait-ce que pour dire j'ai besoin de m'ajuster parce que je ne suis pas trop habitué alors il y a des gens qui sont habitués au travail à distance les thérapeutes quantiques les énergéticiens qui arrivent les médiums ces gens sont déjà habitués il y en a beaucoup qui font un travail à distance les gens qui font du reiki et autres mais tout ce qui est on va dire lié à notre profession le coaching la thérapie l'apnl et bien pour certains c'est complètement nouveau il y en a qui se disent mais moi j'ai jamais fait ça j'ai déjà je suis déjà pas à l'aise avec le téléphone alors faire une séance à distance mais c'est pas possible et moi récemment j'ai accompagné une personne qui était donc thérapeute qui m'a justement demandé conseil donc là c'était une séance très spécifique parce que certes je propose l'intégrale de l'accompagnement à distance que vous pouvez vous procurer sur le site internet mais vous pouvez très bien aussi me demander une séance puisque les séances je les continue j'en fais depuis des années des séances de supervision et si vous avez besoin que je vous guide de façon très spécifique parce que vous dites oui mais moi tout ce pack ne m'intéresse pas moi il y a des choses que je connais déjà et bien aucune importance vous réunissez votre ce que ce que vous devez travailler et on se on se cale un rendez vous donc de la même manière audio ou vidéo et puis vous en tant qu'accompagnant vous me dites voilà moi j'ai besoin de travailler sur ça 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 par rapport au travail à distance et bien je vous accompagne dans ce sens même chose pour le travail spécifique si vous dites voilà comment on travaille sur l'alcool sur le tabac sur le poids quand on est à distance c'est pareil comment travailler précisément avec des demandes particulières et donc tout ça ça se ça se ça se travaille également voilà donc je ne fais pas plus long il y a moins de 30 minutes et c'est le but le but c'était pas de rester une heure une heure et demie deux heures parce que des directs qui n'en finissent plus surtout si vous voulez revoir ou par exemple transférer cette cette vidéo à quelqu'un qui va la voir en replay l'idée c'est de lui dire que ça va durer moins de 30 minutes et en moins de 30 minutes je vous explique tout dans le détail donc je vais mettre les informations si vous êtes si en revanche vous me dites non moi le parc ça ne m'intéresse pas j'ai pas besoin de tout ça je préfère une séance individuelle et bien on se fait une séance individuelle et puis pour le coup et bien avec cette séance individuelle et bien on va travailler précisément sur sur les points qui vous intéressent voilà mais si vous avez besoin de vous procurer ce pack qui s'appelle l'intégrale de l'accompagnement à distance vous verrez ça fait partie de mes supervisions sur mon site donc patrickesche.com voilà donc j'en ai terminé je vous souhaite une excellente journée et pensez que même si vous n'avez pas eu grand monde pour le moment les gens commencent à se poser des questions croyez moi puisque c'est ce qui se passe en tout cas chez moi les gens s'inquiètent les gens quelque part commençaient à entre guillemets à espérer en se disant oh il a dit 15 jours bah ça va 15 jours ça va on peut tenir puis 15 jours de plus là et là carrément un mois donc l'idée c'est quelque part de d'imaginer que vous aurez sans doute des personnes en demande en tout cas des personnes en souffrance et à nouveau je reviens à vous entre guillemets grand public vous qui n'êtes pas forcément des professionnels si vous êtes dans ce cas et bien dites vous que parmi toutes les personnes qui regardent ce direct il y a sans doute des thérapeutes dans votre région mais aujourd'hui la région n'a plus d'importance que ce soit en france à l'étranger ou n'importe où on peut vous accompagner donc quelque part si vous vous sentez seul si vous avez le sentiment d'être malheureusement dans une sorte de spirale infernale d'oppression, de mal-être même de déprime intérieure et bien pensez qu'on peut vous accompagner en tant que professionnel voilà c'est très important et puisque j'en suis là avant de conclure ce petit direct je m'adresse pour le coup à tout le monde que vous soyez thérapeute ou pas et bien il y a maintenant presque un mois je crois que j'ai créé le groupe Stop Solitude que vous pouvez trouver donc sur Facebook le groupe Stop Solitude où là pour le coup qu'importe que ce soit des professionnels ou des particuliers et bien quelque part il y a toute une liste de personnes qui sont bénévoles je dis bien bénévoles pour le coup là il n'y a pas de facturation qui sont là pour vous écouter en fonction de leur créneau horaire c'est à dire que sur cette liste et bien si vous êtes seul en train de tourner en rond de déprimer de dire mince j'ai besoin de parler à quelqu'un je ne me sens pas bien peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'une séance d'hypnose mais peut-être juste de rester peut-être 10, 15 minutes 20 minutes pour parler à quelqu'un pour dire voilà je suis tout seul j'ai pas d'amis j'ai personne et bien j'ai besoin de parler et bien servez-vous j'allais dire c'est entre guillemets en libre service vous avez une liste sur le groupe stop solitude et la liste vous permet d'appeler là par exemple selon l'heure il est midi moins le quart peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui moi je suis disponible entre midi et deux heures s'ils vous ont marqué qu'ils sont disponibles vous ne les dérangerez pas si ça ne répond pas ou c'est sur répondeur c'est qu'ils sont peut-être déjà occupés mais l'idée pensez-y et transférez cette information je sais que certains hôpitaux en France ont cette liste elle s'est propagée il doit y avoir pas loin de 400 personnes là dans le groupe donc allez voir stop solitude ce groupe là je pourrais mettre le lien aussi d'ailleurs dans la description ça c'est une parenthèse que je donne j'allais dire pour les gens qui sont vraiment en besoin de parler ce n'est pas une séance je précise ce n'est pas une séance de thérapie c'est à dire que si la personne qui appelle elle dit voilà j'ai besoin de parler 5, 10, 20 minutes même une demi-heure peu importe la personne qui va vous écouter elle est plus là pour vous écouter après si imaginez suite à cette séance vous dites j'aimerais bien faire une séance avec vous parce que vous êtes un professionnel si c'est le cas et bien dans ce cas là libre à vous après j'allais dire la voie est libre si vous avez besoin d'une séance ne vous en privez pas c'est aujourd'hui vital que vous puissiez vous sentir serein quoi qu'il se passe que vous soyez thérapeute ou que vous soyez monsieur et madame tout le monde j'allais dire peu importe que vous soyez riche ou pauvre peu importe vous avez des gens aujourd'hui même qui ont une super propriété qui ont un super jardin mais qui s'ennuient à mourir et qui dépriment et vous avez des gens qui comme moi sont dans un appartement et qui se sentent sereins donc ce n'est pas forcément lié au fait que nous sommes enfermés dans un appartement en plus moi je suis exposé au nord donc je n'ai pas le soleil qui arrive directement là ce que vous voyez c'est une baie vitrée mais je ne vois que le nord donc c'est un peu lumineux c'est sûr mais bon voilà et voilà c'est pour vous dire que tout se passe d'abord dans la tête et donc puisque tout se passe dans la tête la bonne nouvelle c'est que nous en tant qu'accompagnants en tant que thérapeutes et bien c'est tout à fait possible donc de vous guider pour votre mieux-être en quelque sorte voilà j'avais dit que je ne ferais pas plus long ça va faire quasiment 30 minutes et bien si ça vous intéresse pour vous les professionnels de voir l'intégrale de l'accompagnement à distance et bien retrouvez-moi directement via mon site internet patrickèche.com merci passez une très belle journée et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501